correction de l'exercice 1 ici j'ai la somme entre différents puissances donc je peux pas appliquer les règles de puissance mais je peux écrire en fait quoi ça correspond donc c'est égal à 3 au carré 3 à la puissance moins 1 c'est égal à 1 sur 3 parce que les poissances négatives ça veut dire qu'on peut l'écrire au dénominateur 3 à la puissance 0 c'est égal à 1 quelle que soit la base si la puissance est égal à 0 la puissance est égal à 1 donc 3 au carré égal à 9 plus 1 tiers plus 1 on a besoin donc c'est 10 plus 1 tiers on a besoin d'appliquer les propriétés des fractions donc on écrit avec les mêmes dénominateurs c'est 3 les premières deviennent 30 plus 1 égal à 31 sur 3 est ce que je peux les réduire simplifier non c'est déjà irréductible c'est fini alors quand je suis face à un exercice comme ça donc je vais regarder j'ai différents racines et je sais que mon premier réflexe c'est de simplifier donc si j'ai 243 je peux diviser par trois ça fait oui tenter un divisé par trois ça fait 27 divisé par trois ça fait 9 divisé par trois 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 donc en fait ça je peux l'écrire comme deux fois la racine des trois à la puissance 5 moins 5 27 c'est trois à la puissance 3 et 108 aussi donc je peux diviser par deux ça fait 54 divisé par deux ça fait 27 par 3 9 3 3 1 donc moins trois fois la racine des deux carrés là c'est trois aussi donc deux carrés fois trois cubes factoriser me permet de voir les nombres comme des fractions et donc de pouvoir les faire entre guillemets les faire sortir de la parenthèse et donc ici j'ai deux 3 à la puissance 5 on peut les voir comme 3 à la puissance 4 fois 3 moins 5 là c'est 3 à la puissance 2 fois 3 moins 3 et là on a déjà 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 3 donc là en fait je peux faire sortir parce que la racine des 3 à la 4 c'est égal à 3 au carré et il me reste son racine des 3 moins 15 racine des 3 moins 18 racine des 3 une fois arrivé là c'est une somme sous traction une addiction entre différentes valeurs qui ont tous la racine des 3 et donc en fait je peux voir comme racine des 3 qui multiplie 18 moins 15 moins 18 donc égal à moins 15 racine des 3 je peux plus simplifier donc j'ai fini quand j'ai moins 2 sur 3 les tours à la puissance moins 3 c'est le moment pour bien réfléchir qu'est ce que j'ai ici j'ai une exposante négative donc ça veut dire que je dois écrire ce qui est au numérateur au dénominateur et ce qui est au dénominateur au numérateur donc c'est égal à moins 3 sur 2 à la puissance 3 et donc là comment je peux écrire ça c'est égal à moins 3 à la puissance 3 sous 2 à la puissance 3 et comme c'est négatif ça restera aussi négatif parce qu'il est au cul donc ça fait moins 27 sur 8 là vraiment les bons réflexes c'est d'appuyer alors après donc j'ai 1 sur racine des 7 en 2 comme j'ai fait avant je vais réfléchir sur 7 en 2 comment je peux l'écrire factorisé divisé par 2 36, divisé par 2 18, divisé par 2 9, divisé par 3 3 3 1 donc en fait c'est 1 sur la racine des 2 au cube fois 3 au carré donc déjà je peux commencer à simplifier ce qu'il y a dans la racine donc c'est 1 sur 2 au cube ça veut dire 2 au carré fois 2 fois 3 au carré et donc c'est 1 sur 6 racine des 2 maintenant j'ai simplifié ce qu'il y a à l'intérieur de la racine mais je ne veux pas la racine au dénominateur donc je multiplie fois racine des 2 au numérateur au dénominateur et donc je trouve racine des 2 sur 12 je peux plus simplifier donc l'exercice est terminé ici en fait j'ai un produit entre racines donc je peux l'écrire comme la racine du produit donc 144 divisé 25 fois 49 je peux continuer comme ça en simplifiant ou je peux les voir comme la racine des 1 sur 25 en fait on peut aussi les voir comme et n'appliquons tout de suite la racine parce que là je vois 25 donc soit je pars dans cette direction soit je peux partir dans une autre direction je remarque que ces différents nombres sont des nombres carrés donc là c'est égal à la racine de 1 sur la racine de 25 qui est égal à 5 et là on a la racine de 144 qui est égal à 12 divisé par la racine de 49 qui est égal à 7 donc j'ai 1 sur 5 fois 12 sur 7 cela revient à faire des opérations entre fractions cela est égal à 12 sur 35 et c'est pour l'exercice de la moitié de deux puissances 8 ça veut dire deux puissances 8 divisé par deux donc il s'agit d'appliquer les règles des racines des partants des puissances en fait on a une opération en division entre deux puissances qui ont la même base les résultats aura aussi la même base 2 mais l'exposance sera égale à la soustraction entre les deux esposantes initions donc 8 moins 1 donc égal à 2 puissance 7 on peut s'arrêter aussi comme ça en fait donner les résultats comme ça soit on calcule, on trouve c'est égal à 128 mais on peut aussi les garder comme ça en fait c'est une écriture qui convient sur le stylo en fait des régions sur le bouclant on fait des régions